Comment fonctionnent les antivol de magasins, les télépéages ou le passe-navigo ? La plupart des systèmes qui permettent de détecter sans contact un badge sont basés sur l'induction électromagnétique. Ils utilisent des ondes radio, c'est-à-dire des ondes électromagnétiques similaires à la lumière. Elles sont caractérisées par leur fréquence. Par exemple, entre 87,5 et 108 MHz pour la bande FM, ou entre 470 et 780 MHz pour la TNT. Pour les badges antivol de magasins, la fréquence la plus couramment utilisée est 8,2 MHz. Pour émettre de la lumière, on utilise une ampoule électrique. Pour émettre une onde radiofréquence, on utilise une antenne. Une antenne émettrice est un circuit électrique dans lequel on fait passer un courant électrique alternatif, c'est-à-dire un courant électrique dont la valeur est modulée. Il en résulte l'émission d'une onde électromagnétique dont la fréquence est celle du courant électrique. Et pour détecter cette onde radiofréquence, rien de plus simple, on utilise aussi une antenne, mais cette fois on ne fait pas circuler de courant électrique dedans. C'est le rayonnement électromagnétique qui va induire dans l'antenne un petit courant électrique qui possède les propriétés du rayonnement, et notamment sa fréquence. Dans un magasin, les portiques antivol fonctionnent par paire. L'un d'eux contient une antenne émettrice et l'autre détecte le rayonnement émis avec une autre antenne. Le badge antivol est constitué d'une antenne et d'un petit circuit électrique qui va réagir à une fréquence bien précise, qu'on appelle fréquence de résonance, en réémettant un petit signal. L'antenne détectrice voit alors une modification du rayonnement à cette fréquence et déclenche l'alarme. Lorsqu'une personne passe entre les deux portiques sans badge antivol, elle modifie aussi la carte du rayonnement radiofréquence, mais à toutes les fréquences. Pour ne pas déclencher l'alarme dans ce cas, le système balaye plusieurs fréquences radio. L'alarme se déclenche seulement si le champ électromagnétique est modifié uniquement à la fréquence de résonance du badge. Dans le cas du télépéage ou du pass Navigo, la carte d'abonnement des transports parisiens, c'est un peu plus compliqué. On ne veut pas simplement détecter le passage d'une voiture ou d'une personne, on veut aussi l'identifier. Ce système est d'ailleurs appelé RFID pour identification radiofréquence. Du coup, le badge est un peu plus sophistiqué. On y trouve toujours une antenne, mais aussi une petite puce électronique. La puce permet de mémoriser l'identification du véhicule, mais elle peut aussi contenir des informations modifiables. Par exemple, pour le télépéage autoroutier. Elle contient la gare d'entrée sur l'autoroute pour pouvoir facturer le trajet au moment de la sortie. Pour lire un badge RFID, on utilise un lecteur RFID, qui est constitué d'une antenne émettrice et d'une antenne de réception. Car il y a échange d'informations entre le lecteur et le badge. C'est le lecteur qui envoie au badge les informations à mémoriser. Par exemple, dans la gare d'accès à l'autoroute, le lecteur envoie au badge le nom de la gare à mémoriser. Dans le badge, l'antenne joue plusieurs rôles. C'est une antenne de réception dans laquelle un courant électrique va être induit par le rayonnement. Et c'est ce courant qui va alimenter la puce en électricité et lui permettre de fonctionner. Le courant contient aussi les informations à transmettre à la puce et à mémoriser. Si la puce doit répondre au lecteur en envoyant par exemple l'identifiant de la carte, c'est cette même antenne qui va servir d'antenne émettrice. La RFID est en pleine expansion. Les puces RFID sont utilisées dans les passeports biométriques, dans les clés de voiture, dans les arbres parisiens, sur les vélibes ou pour tatouer les animaux. Et des milliers de personnes se sont déjà faites implanter une puce RFID sous-cutanée avec des informations aussi variées que leur dossier médical, leur identifiant d'accès à des boîtes de nuit ou les clés de leur appartement.